Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine teint spéciale hiver 1, 2, 3, come on girls Dernièrement j'ai dû changer mon fond de teint parce que celui que je vous avais parlé, le Catrice que j'adorais parce qu'il matchait parfaitement avec ma teinte de l'époque est devenu trop foncé et j'ai dû partir à la recherche d'un autre fond de teint J'ai pas cherché bien loin parce que j'ai racheté mon fond de teint favori que je vais vous montrer dans cette vidéo et la teinte est la plus claire, certains m'ont demandé est-ce que c'était trop clair ou pas et du coup j'ai dû changer pas mal d'autres choses comme mon bronzer, mon anti-cerne et tout ça et je me suis dit que c'était le moment de vous montrer un petit peu tout ce que j'utilisais pour cette période hivernale où ma peau a des autres besoins que la période estivale et je vous laisse tout de suite avec la vidéo Alors voici l'état de ma peau, j'ai pas de gros soucis à part là, je sais pas si vous verrez j'ai quelques traces de boutons qui ne partent pas depuis quelques mois mais mis à part ça j'ai surtout en fait un teint qui est très irrégulier de par mes tâches j'ai aussi quelques rougeurs et en hiver ce que je recherche c'est plus de la couvrance quelque chose d'uniforme et qui va tenir dans le temps donc je vais vous montrer tous les produits que j'utilise je commence bien sûr par une petite base et j'ai ressorti ma Pramain Fine qui est matifiante longue tenue et anti-brillance que j'aime beaucoup de chez Catrice pendant un moment j'utilisais celle-ci qui est à Beautifine mais je la trouve tellement inutile et en ce moment j'ai souvent des... je brille souvent donc du coup j'ai préféré ressortir celle-ci que du coup je vais appliquer au doigt tout simplement pour le fond de teint j'ai racheté mon petit chouchou qui est le Colorstay pour les peaux mixtes à grasse ils le font également pour les peaux sèches je l'ai acheté sur Amazon certains d'entre vous m'ont dit qu'il y en avait en promo chez Leclerc la semaine juste avant moi je ne l'ai pas vu du tout je l'ai acheté sur Amazon parce que au monoprix déjà ils sont dans les 20€ et il n'y a que 4-5 teintes disponibles moi j'ai pris la teinte ivoire qui est la plus claire et du coup je l'ai payé 10€ certaines d'entre vous m'ont demandé si elle n'était pas trop claire je vais vous montrer ça match assez bien c'est pas le match parfait mais franchement elle est pas mal du tout et vu que je réchauffe mon teint donc ça je vais vous montrer franchement ça se voit pas et je l'aime beaucoup donc j'utilise avec ce genre de petite brosse que j'aime assez bien je viens juste en mettre une pression ça suffit amplement et je viens l'appliquer je descends également un tout petit peu dans le cou déjà pour camoufler un petit peu ces boutons et pour essayer de raccorder un max et généralement si ce que je fais c'est que je finis avec les mains pour que ça soit bien fondu donc voilà ce que ça donne c'est vrai que là j'ai l'air très blanche mais vous allez voir qu'avec ce que je vais faire après ça ne va pas se voir et je sais pas si vous voyez c'est un chouïa trop clair mais franchement ça va ça match quand même assez bien maintenant on va passer à l'anti-cerne donc j'ai ressorti celui-ci enfin j'ai sorti celui-ci parce que les autres étaient du coup trop foncés c'est le camouflage de chez Essence et ma foi il est vraiment pas mal du tout moi j'ai la teinte numéro 5 qui est ivorie je sais pas s'il y a du plus clair mais il me semble pas et ça se présente comme ceci en fait donc là je viens en mettre comme ça et je viens également au niveau de mes ailes du nez tout simplement et ma foi je le trouve pas mal du tout il camoufle assez bien et en même temps il est un petit peu illuminateur donc c'est ce que je recherche dans un fond de teint dans un correcteur de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos même les catrice et l'essence j'essaie toujours de vous trouver des petits liens j'ai du mal qui sont pas très chers parce que c'est vrai que bon si vous commandez sur la teinte vous vous doutez bien que vous allez payer un petit peu plus cher qu'en magasin mais j'essaie vraiment de vous trouver des trucs qui sont dans les moins de 5€ donc je viens appliquer tout ça avec ce genre de petite éponge je viens également mettre le cover stick de chez Essence encore une fois dans la teinte 01 je vais en mettre sur mes boutons en fait parce que c'est vraiment un truc qui les camoufle du tonnerre donc j'adore c'est vraiment un petit truc à voir si vous avez des boutons et je viens tapoter maintenant on va venir fixer ce qu'on a mis autour des yeux j'essaye de pas trop traîner entre ces deux étapes parce que je sais pas si vous allez voir mais ça commence déjà à filer dans les plis moi j'ai des paupières qui qui ont beaucoup de plis donc j'hésite pas à relisser avant et je viens prendre cette palette-ci la contour kit light to medium de chez Anastasia Beverly Hills et je viens prendre le fard là qui est un fard un peu couleur banal avec un tout petit pinceau comme ceci de chez Real Technique et j'oublie pas également de faire cette partie là ensuite je vais venir fixer le reste du teint avec ma Olabotmat de chez Essence encore une fois moi je suis une grande femme de ces produits si vous me suivez vous le savez et ce que je viens faire c'est que je viens prendre ce genre de petit toupette donc il est un peu sale et je vais venir prélever de la matière et je vais venir tapoter au niveau de mes zones qui ont tendance à briller qui est entre autres moi et ma zone T donc le nez surtout ici les ailes du nez et le menton le fait d'utiliser une houppette ça va venir délivrer un petit peu plus de matière en fait tout simplement et je vais venir faire le reste du teint avec mon kabuki parce que le reste du teint il ne brille pas autant et ça sert à rien de blander sa peau comme ça parce que moi je suis pas du genre à faire de retouches dans la journée donc le matin il faut que ça tienne toute la journée voilà pour la base maintenant on va venir recolorer le tout parce que c'est vrai que l'on a un petit peu d'un cadavre et d'être malade je vais venir reprendre ma contour kit light to medium et je vais venir prendre le fard qui est un fard bronzant qui est dans les tons froids et assez clair j'ai mis de côté ma vita liberata que j'adore il faudrait que j'achète la teinte numéro 1 mais pour le moment je ne l'ai pas fait mais l'autre elle est un peu trop orangée en fait pour cette période là alors que la teinte là elle est vraiment parfaite et je viens prendre ce petit pinceau de chez ULF que j'aime beaucoup donc ce que je vais faire c'est que je vais faire sous forme de 3 donc je viens ici je tourne, je tourne, je tourne je remonte alors moi je n'ai pas vraiment de truc je vois au feeling je remonte ici et je viens également ici donc là je viens un petit peu je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai essayé de retracer un peu parce que moi vous voyez que je n'ai pas vraiment de démarcation entre mon cou à cause d'un peu de mon double menton donc du coup j'ai essayé un tout petit peu de corriger ça et avec le reste je viens également rétrécir un tout petit peu mon nez enfin mes grosses narines donc voilà et je viens faire pareil de l'autre côté donc vous voyez avec juste ce que j'ai dans mon pinceau je viens faire tout ça donc hop le fond de 3 donc je viens là c'est pas du contouring c'est vraiment là du réchauffage de teint enfin il y a un peu de contouring mais je viens surtout au niveau des joues réchauffer mon teint donc je ne cherche pas spécialement à creuser mes joues et après je viens reprendre mon kabuki et je viens refondre un petit peu le tout on passe maintenant au blush donc en ce moment j'aime beaucoup les petits roses assez froids et j'ai ressorti celui-ci c'est le Nikaka je vous remettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse celles qui me suivent depuis longtemps vous allez le reconnaître j'en ai parlé pendant un bon moment j'avais reçu dans une box et je l'aime beaucoup parce que c'est un petit rose bleuté et il a des petits reflets qui sont assez sympas il y a juste le packaging qui n'est pas pratique parce que là en fait vous avez une sorte de houppette enfin bref donc moi je l'ouvre je prends un pinceau de chez Altechnique et j'y vais petit à petit parce que du coup il y en a souvent beaucoup là-dedans et encore le kabuki pour fondre le tout je passe maintenant à la lighter donc en ce moment c'est celui-ci c'est mon préféré c'est le strobing stick de chez Maybelline et c'est la teinte 100 qui est la light iridescent iridescent je ne sais pas trop et je vais la mettre au doigt tout simplement comme ça je peux facilement du coup chauffer la matière je viens en mettre ici je ne sais pas si vous allez voir je viens en mettre un tout petit peu au niveau du nez l'arc de cupidon et au coin interne des yeux je ne viens pas en venir en mettre sous les sourcils parce que ça ne va pas avec mes yeux j'ai vu ça dans une vidéo voilà je l'aime beaucoup je le trouve absolument magnifique et je le porte très souvent c'est Flora qui me l'a offert et je vais finir cette vidéo en vous montrant comment je fais un petit peu mes sourcils il y en a ils mettent ça avec les yeux il y en a ils mettent ça avec le teint je me suis dit que ça peut être pas mal si vous n'avez pas suivi en ce moment je me les teint en fait avec un produit j'ai fait une vidéo spéciale là dessus n'hésitez pas à aller la voir et du coup ce qui fait que je les redessine quand même mais moins qu'avant donc j'ai acheté dernièrement ce petit pinceau de chez Yves Rocher c'est le stylo sourcils précision 12h j'ai pris la teinte 1 qui est la teinte cendrée et il est très très fin alors je ne pense pas le racheter parce que clairement ça ça va me faire pas très longtemps mais quand vous avez vraiment des petites retouches c'est vraiment pratique donc moi je viens faire les pointes que j'ai un tout petit peu remonté plus loin parce que il y en a en fait qui vous disent d'arrêter là mais moi vu que j'aime les grosses narines je viens hop tricher un petit peu plus pour essayer de cacher ce nez je ne veux pas être trop complexée mais le maquillage fait des miracles quoi donc hop je viens un tout petit peu également retracer la forme surtout au niveau du dessus parce qu'en plus moi je n'ai pas les deux mêmes sourcils et je viens faire la pointe puisque en ce moment elle part beaucoup et on vient bien sûr rebrosser pour fondre le tout et je viens fixer tout ça avec un mascara comme ça à sourcils de chez Essence encore une fois et généralement après je viens me faire un tout petit trait d'eyeliner sur le quoi externe je viens mettre du mascara et c'est tout et j'y vais comme ça au niveau des lèvres je ne mets pas souvent du rouge à lèvres parce qu'avec l'hiver là j'ai les lèvres qui sont extrêmement sèches en ce moment et si je ne les aiderai pas matin et soir elles deviennent sèches donc là ce matin c'était catastrophique donc du coup aujourd'hui il n'y aura pas de mascara mais voilà ce que ça donne au niveau du teint donc vous voyez que le fond de teint au final il est très bien il faut juste bien réchauffer son teint ce qui est quand même beaucoup plus joli et donc voilà pour ma teinte d'hiver je vous montrerai ma teinte de printemps arrêter plus tard parce qu'elle est complètement différente de celle-ci j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz